Économie L'expérience de l'Algérie dans l'industrie gazière et son rôle pivot comme exportateur important de l'Union Européenne lui attribue un rôle spécial. Aujourd'hui avec le méga projet du gazoduc transarien qui lie le Nigeria à l'Algérie via le Niger pour approvisionner l'Europe, l'Algérie peut s'ériger entrée d'union entre le gaz nigérian et l'Europe, affirme l'expert. Un projet qui va renforcer, consolider le rôle de l'Algérie comme fournisseur fiable. Alors quels sont les critères qui permettent d'attribuer à un pays cette notation ? Nous avons posé la question à Bardet Mendoche, expert international en question énergétique. Dans les contrats gaziers, la fiabilité d'un fournisseur est basée en fait sur le critère fondamental de respect des clauses contractuelles. On entend la quantité définie contractuellement à livrer d'une part, le respect sur le prix convenu contractuellement et surtout la régularité dans les livraisons contractuelles quel que soit le temps. Depuis la création de Sonatrac en 1963, à ce jour, elle est cotée par les magazines spécialisés, les revues spécialisées et les agences de cotation en matière de fiabilité. La Sonatrac occupe toujours le podium, c'est-à-dire elle est en tête des sociétés qui respectent les clauses contractuelles. C'était l'expert international en question énergétique, Bardet Mendoche. On va parler du secteur qui assure une couverture totale des besoins nationaux, mais il contribue également à la sécurité énergétique régionale et mondiale. Avec sa régularité, sa stabilité, sa fiabilité en matière d'exportation du gaz, le secteur de l'énergie participe pleinement à la sauvegarde de la sécurité énergétique à différents niveaux. Le ministre du secteur l'a rappelé hier lors de l'audience qu'il a accordée à une délégation de la Banque mondiale. L'audience était également l'occasion pour les deux parties de passer en revue les possibilités de coopération dans des projets liés notamment au développement des énergies renouvelables. L'administrateur représentant de la circonscription à laquelle appartient l'Algérie a également été reçu par le ministre des Finances. Lors de cette rencontre, le ministre des Finances a mis en avant l'engagement de l'Algérie dans un programme de réforme économique. L'Aziz Fayd précise que plusieurs étapes ont déjà été franchies. Le premier argentier du pays rappelle également l'intérêt accordé par l'Algérie aux défis auxquels font face les pays du continent africain et plus particulièrement ceux du Sahel. Il a appelé la Banque mondiale à intensifier sa collaboration avec les pays du continent. Le représentant de la Banque mondiale a de son côté fait féliciter l'Algérie pour sa vision, ses performances et sa réactivité qui lui ont permis de maintenir une trajectoire de croissance stable. Une réforme qui se concrétise jour après jour sur le terrain, c'est la numérisation. La Banque de développement local propose de nouveaux services numériques. La BDL a lancé hier une plateforme numérique dédiée à la demande de financement en ligne ou demande de crédit. La plateforme permet donc de contracter des financements de façon simple et rapide via le site de la banque ou à travers l'application mobile DigiBDL. Pour pouvoir formuler sa demande de financement, la démarche est très simple. Il suffit de créer un compte sur le site, choisir le type de financement souhaité et renseigner les informations demandées. La plateforme propose également des opérations de simulation et de suivre toutes les étapes de la procédure. Enfin, à noter que la plateforme est ouverte pour les crédits classiques, mais aussi pour le financement islamique. 7h20, l'actualité économique à l'étranger en bref. On commence par le génocide à raza qui est dévastateur pour l'économie palestinienne, selon la directrice du FMI. Dans la bande de raza, l'activité économique a chuté de 80% d'octobre à décembre 2023 par rapport à la même période en 2022. En Cisjordanie occupée, la baisse a été de 22%. La situation en mer rouge fragilise davantage plusieurs économies. Elle entraîne une hausse des coûts de fret. Mais pour la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, la croissance du PIB devrait s'améliorer par rapport à l'année dernière. Mais le FMI prévoit ou revoit ses prévisions de croissance pour la région à la baisse à 2,9% contre 3,4% prévus en octobre dernier. La directrice du FMI a également évoqué l'impact de l'intelligence artificielle sur l'emploi. 40% des emplois seront affectés. Certains risquent même de s'effacer, de disparaître, laissant place à l'IA, tels que certains postes de manager ou de marketer. Sous-titrage Société Radio-Canada